Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui se dirige sur l'hippodrome de Pau ce mercredi 1er février On va débuter le mois avec les sauteurs Stiplechase qui nous attend Ce sera dans la 5ème course du programme Comme vous le voyez le prix Annie Hutton Un handicap divisé une première épreuve Comme d'habitude avec 4000 mètres à parcourir dans ce handicap divisé Pour des chevaux âgés de 5 ans et plus Voilà comme j'ai dit 4000 mètres à parcourir 105 000 euros de dotation dans cette épreuve qui est vraiment assez intéressante Et qui n'est pas remplie vous le voyez seulement 14 par temps C'est vrai que dans le handicap divisé il n'y avait pas autant de candidatures qu'on espérait Du coup on a divisé de cette manière pour avoir suffisamment de partants dans la deuxième épreuve En tout cas cette première épreuve qui est ouverte Même s'il y a quelques concurrents qui à mon sens présentent beaucoup de garanties Notamment ce numéro 2, un gage de réussite que j'ai retenu en tête de ma sélection Gage de réussite tout simplement 2ème de la course référence Vous allez le voir c'était le prix Auguste de Castelbajac il y a 3 semaines Il terminait 2ème de Avanéa C'était très bien, c'était sa 2ème course après une longue absence Et du coup je pense qu'il a peut-être manqué d'un petit quelque chose Il avait remporté le prix Auguste de Castelbajac l'an passé Puis cette fois-ci peut-être qu'avec seulement une course dans les jambes ça n'a pas suffi Il a été battu par Avanéa en tout cas Il va certainement afficher des progrès sur cette sortie Il a prouvé qu'il était compétitif Franchement pour moi c'est un soleil dans cette compétition C'est vraiment le point d'appui par excellence Et avant le coup je ne le vois pas sortir des 3 premiers Et même je le pense capable de s'imposer sans trop de soucis Ensuite en 2ème position J'ai retenu le 4, Marie Coastala Alors Marie Coastala c'est une jument qui va affronter ses aînés déjà Elle n'a pas beaucoup de métiers, vous le voyez Elle n'a couru que 8 fois dans sa carrière Elle a été orientée sur le stipple il y a quelques semaines de cela Elle a prouvé qu'elle était bien sur cette discipline En s'imposant d'entrée de jeu dans un handicap Elle a prouvé par la suite qu'elle était encore capable de bien faire Malgré la pénalisation Voilà la dernière fois c'était 3900 mètres sur l'hippodrome de Pau Là c'est 4000 mètres Angelo Giuliani, François Nicole c'est un tonemme Qui est toujours redoutable Franchement je trouve qu'elle a une belle marge de progression Et même si c'est la première fois qu'elle affronte ses aînés Et qu'elle est moins aguerrie qu'eux Je trouve vraiment que son profil mérite beaucoup d'attention Et elle est vraiment capable à mon sens de rivaliser pour les premières places Ensuite en 3ème position j'ai retenu le bon vieux Blackbo Le numéro 8 Qui n'a fait mieux que 5ème dans la course référence C'est vrai qu'il est à l'arrivée Mais bon il était proposé à 5 contre 1 On s'attendait certainement mieux de sa part C'était le favori quand même de la course référence Maintenant l'an passé je crois qu'il a terminé 2ème de cette épreuve Blackbois c'est un cheval qui comme vous le voyez est aguerri Il connait bien ce tracé Vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu Et puis c'est Erwan Graal Erwan Graal en ce moment il est assez impressionnant Au niveau de sa réussite Et c'est vrai qu'on est obligé de lui faire confiance Pour les premières places Parce que vraiment c'est un point d'appui solide C'est un cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau là Ensuite en 4ème position J'ai retenu le 5 à Sternkrantz un petit peu Même profil que Blackbois Dans le sens où c'est un bon serviteur Comme ça vous le voyez un Hongre de 9 ans Il a bien couru sur l'hippodrome de Cagnes Il s'est pas trop mal défendu L'année dernière il a terminé 3ème de cette épreuve A une valeur sensiblement similaire On le sait que Joseph Bartos C'est la monte privilégiée de Joseph Vanna Qui a deux partants dans cette compétition Et c'est vrai que Sternkrantz Il a non seulement de l'expérience Mais l'aptitude à ce parcours Et la forme saisonnière Donc il rallie vraiment toutes les caractéristiques Dont on a besoin pour en faire un concurrent qui a une chance Et c'est vrai que même si à mon sens Il y a quand même un ou deux concurrents Qui sont capables de le devancer Franchement ça ne m'étonnerait pas Qu'il fasse aussi bien que l'année dernière Ensuite en 5ème position J'ai retenu l'as Enki the best C'est un petit peu une interrogation Il vient de s'imposer Vous allez voir c'était ici le 27 décembre Sur ce même parcours dans une course à condition Alors lui il va affronter son premier handicap Du coup il a pas mal de points 72 kilos C'est jamais une masse à faire Maintenant c'est un engros de 6 ans L'entraînement la Jeannette Macker à mon avis Si on a décidé de le laisser malgré une valeur Qui est quand même assez élevée C'est certainement qu'il a une chance Et puis c'est vrai que c'est un cheval Qui a été estimé par le passé Il a couru des groupes 3 sur l'hippodrome d'Auteuil On avait vraiment une autre trajectoire pour lui Maintenant il n'a pas beaucoup couru Vous le voyez l'année dernière Là son retour sur le steep C'est vraiment très très bien passé C'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens Je pense que c'est le meilleur moyen pour tenter sa chance Dans cette catégorie Et c'est vrai que S'il n'est pas trop défavorisé par le poids Il est vraiment capable de jouer un rôle très intéressant Ensuite en 6ème position J'ai retenu le numéro 7 Iji Alors Iji a terminé 7ème de la course référence Vous le voyez ici avec Félix de Gilles Ce sera Alain de Chitray Qui lui sera associé à cette fois-ci Elle a pas démérité On s'attendait peut-être un petit peu mieux Elle était une cote de méfiance A 11 contre 1 Maintenant Elle a pu manquer un petit peu d'expérience A ce niveau de compétition Et puis Elle a été baissée d'un kilo Suite à cette sortie Du coup Le fait d'être un peu plus avantagée au poids Ça va lui donner un petit peu plus de marge Elle a pris un peu d'expérience Sur cette dernière sortie Du coup l'un dans l'autre Je me dis qu'elle a vraiment Une belle carte à jouée Surtout pour les places A mon avis A cette valeur Elle a pas de marge pour la victoire Clairement Mais je trouve que c'est une jument Qui a une certaine marge de progression En valeur 57 Et pourquoi pas Pourquoi pas pour une petite place Et ensuite En 7ème position J'ai retenu le 3 A Vanéa A Vanéa Qui vient de remporter la course référence Elle attendait pas forcément A Paris Fête Avec 46 contre 1 Devant gage de réussite Alors elle a été logiquement pénalisée Suite à cette sortie Du coup Beaucoup moins de marge Maintenant J'ai vu Elle a réussi A terminer 7ème En valeur 58 Dans des gros handicaps Sur l'hippodrome D'Auteuil Là elle est en 59 Je me dis que La forme peut primer Parfois Elle prime sur la classe Et c'est vrai que Cette jument Elle a prouvé qu'elle était au top actuellement Elle vient de s'imposer Alors je me dis Elle est capable de surmonter la pénalisation Peut-être que pour la victoire Comme un peu Je l'ai dit Pour le numéro 7 IJ Ça va être très compliqué Mais franchement Je trouve qu'elle est vraiment pas barrée Pour les 4 5ème place Et il faut vraiment s'en méfier En suite Et enfin Plutôt En 8ème position J'ai retenu le 9 Gaz Gaz Alors Gaz Gaz A remporté la 2ème épreuve Il y a 3 semaines C'était à Vanilla Qui s'imposait dans la 1ère épreuve C'est vrai que ce Gaz Gaz A été pénalisé Et il n'aura pas la décharge De sa partenaire Léa Suisse Du coup C'est deux Deux choses Qui sont Un peu défavorables Maintenant C'est un cheval Comme j'ai dit Qui est en forme Vous le voyez Il est quand même assez régulier Vu le style de sa victoire Je pense qu'il a encore Un petit peu de marge Pas forcément beaucoup Mais l'aptitude A ce parcours Et la forme Font que j'ai envie De le retenir Pour une petite place Je l'ai retenu seulement 8ème Pour moi C'est pas forcément une priorité Mais c'est vrai Qu'ils ne sont que 14 au départ Et il y en a beaucoup Qui sont capables De terminer 4 5ème Du coup Voilà Moi j'ai retenu ce numéro 9 Gaz Gaz En 8ème position De ma sélection Et en cas de non partant J'ai longtemps Écité entre les deux Mais j'ai mis Genelis As En regret C'est un cheval Qui est maudit Sur l'hippodrome de Pau L'an passé Il y est venu Il a été gêné Il a chuté La fois suivante Dans cette compétition D'ailleurs Il avait couru D'ailleurs cette épreuve Il avait terminé 12ème Il a été gêné également Ce qui l'a empêché De défendre clairement ses chances Et puis dernièrement Pour son retour Sur le stipple de Pau Une nouvelle fois Il a chuté Du coup Vraiment C'est un manque de Pau Assez impressionnant De la part de ce pensionnaire De Arnaud Chayé-Cayé Est-ce qu'il va vaincre Le signe indien ? Ça Ça lui De nous le prouver En tout cas Je pense qu'il est en théorie Compétitif Mais bon voilà Ça va être une question De parcours Et également De finir la course Sans avoir de pépins Et un parcours fluide On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 2 Gage de réussite Que j'ai retenu devant Le numéro 4 Marie Costala Le 8 Black Boa Le 5 Sternkrans L'As Enki the best Le numéro 7 Iji Le 3 Havanéa Et enfin Le numéro 9 Gaz Gaz Et en cas de non partant Le 11 Genesis As En conseil de jeu Bah écoutez Le numéro 2 Un gage de réussite Pour moi C'est un gage de réussite Il est en forme Il vient de très très bien courir Dans la course référence Et va certainement afficher des progrès Pour moi c'est le soleil de cette course Et je vois pas comment il pourrait sortir Des 3 premiers Et derrière Le numéro 4 Marie Costala Qui a été dirigée dans cette catégorie Et à ce niveau là Avec vraiment Une belle réussite Et face à ses aînés Je pense qu'elle est capable de rivaliser Et le numéro 8 Black Boa Bon vieux serviteur Compétitif à ce niveau là Lui aussi devrait faire sa course Et terminer dans la bonne combinaison 2,4,8 Les 3 chevaux Que je préfère dans cette épreuve On va faire un petit point Sur ce qui s'est passé Dans le quinte et plus surprise Ce lundi 30 janvier Sur l'hippodrome de Vincennes Le numéro 9 Just Amidi Qui s'impose devant le 13 Jazon C'est de là qu'il y avait fini 3ème, 4ème Et on a dit Rétrogradé Le 4 et le 6 Dr K a fait dingo Pour avoir gêné Jazon Du coup Voilà A arriver très chamboulé Ce lundi Avec 9, 13, 4 et 6 Qui terminent finalement Dans cet ordre là A l'arrivée Et puis le numéro 3 Dante Griff Qui affiche une grosse cote Et qui prend la 5ème place De cette compétition Qui N'était pas si facile à trouver En tout cas Notre rubrique Top Prono Qui indique Tiers écarté Seulement le tiercé Pour Turf Sélection Mais quelques trios A ses rémunérateurs De la part De nos deux rubriques Que vous pouvez tester A partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De la menu de quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve Dès demain Pour une nouvelle édition Ce sera certainement Du côté de Vincennes En compagnie Des trotteurs D'ici là Je vous souhaite De bon jeu à tous Bye bye